Lundi matin, les footballeurs du SCO ont repris le chemin de l'entraînement après deux jours de repos complet en raison de la trêve internationale. Repos complet, enfin, pas pour tout le monde. D'un côté, les joueurs les plus utilisés depuis le début de saison ont bénéficié de l'intégralité de leur week-end pour souffler. De l'autre, ceux qui sont en manque de temps de jeu ont été invités à rejoindre l'équipe réserve. Ainsi, David Leray, remis de sa blessure aux genoux, Princeo Nianguet, Vincent Manceau et Norio Suzuki ont participé samedi au match de CFA de Contre-Blois. Jean-Louis Garcia a profité de cette petite coupure pour remettre tout le monde à niveau. Pour certains, ça a permis de se régénérer un petit peu. Il y en a qui ont, depuis le 1er juillet, les matchs amicaux, les cinq matchs du mois d'août, qui ont été beaucoup utilisés. Donc ils avaient besoin d'un peu de coupés, de reprendre un peu de fraîcheur. Et ceux qui avaient un peu moins de temps de jeu ont été sollicités par les deux matchs de CFA2. Donc voilà, on a essayé de mettre à profit cette trêve pour retrouver un niveau homogène en termes de préparation athlétique. Cette trêve a été plutôt bénéfique pour la quasi-totalité de l'effectif Angevin. Pour Sébastien Renoir, en revanche, ce n'est pas tout à fait le cas. La dernière recrue du SCO nous explique pourquoi. C'est un petit peu différent pour moi qu'il n'y ait pas vécu la même préparation que les partenaires, puisque je suis arrivé un peu sur le tard. Je n'ai pas beaucoup participé aux matchs et aux matchs amicaux pendant la préparation avec Metz. Donc je suis arrivé un petit peu en retard de ce côté-là. Et là, je venais d'enchaîner deux matchs contre le Havre, enfin au Havre, et puis à domicile contre Ajaxio. Ça s'était bien passé. Donc voilà, je commence à monter en puissance. Donc pour moi, qu'il y ait eu un match, ça aurait pu me permettre d'enchaîner de nouveau.